Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les oeuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui on va parler de À la croisée des mondes, une saga littéraire écrite par Philippe Poulman, publiée de 1995 à 2000 en librairie. Et c'est une saga littéraire qui a eu son petit succès, mais on a quand même dû attendre 19 ans, soit 2019, pour que les livres soient adaptés en série. Oui, mais juste ça c'est dommage, mais à part ça, c'est très cool, puisqu'À la croisée des mondes met en scène l'héroïne Lyra, une adolescente rebelle qui est à la recherche de son meilleur ami disparu et qui évolue dans plusieurs mondes. La grande histoire se divise donc en trois parties et entraîne ses lecteurs dans différents mondes, d'où le titre À la croisée des mondes. La série, elle, a été adaptée en 2019 par HBO et diffusée sur la chaîne BBC One. En France, elle a été diffusée sur la plateforme OCS, qui est une plateforme de cinéma et de séries qui diffuse des films et des séries françaises et étrangères. Sur HBO, je crois qu'elle est encore disponible, mais seulement avec le Pass Warner. Lyra, c'est un personnage emblématique de la série. D'ailleurs, à la réalisation, on a pu retrouver Tom Hooper. Tom Hooper qui était à la réalisation de toute la série. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la série n'a pas beaucoup marché, parce que justement, Tom Hooper n'étant pas connu pour avoir fait des succès au box-office, on se souvient de la catastrophe cinématographique de Cats, c'est peut-être pour ça que la série n'a pas marché. Mais sachez aussi que dans la première saison de la série, Il y avait Lin-Manuel Miranda, qui lui, pour le coup, est vraiment connu pour avoir fait, entre autres, la comédie musicale Hamilton et avoir fait le film Tic Tic Boom, qui a été diffusé sur Netflix en 2018, dans lequel on peut retrouver, entre autres, Vanessa Hudgens. Et c'est pas tout, puisque la série a été diffusée de 2019 à 2022. Et pour marquer la fin de la série, il y a un nouveau tome qui est sorti en librairie et qui s'ajoute du coup à la trilogie culte, toujours écrit par Philippe Pullman. Il est sorti en 2022, ça s'appelle The Imagination Chamber, en français, La Chambre de l'imagination. Et dans ce tome, on va retrouver des scènes exclusives, toujours en rapport avec les trois premiers tomes, mais qui ne seront pas forcément... Ce seront des scènes exclusives, ça ne suit pas, ça n'apporte pas quelque chose en plus à l'histoire. C'est vraiment du bonus. Donc en vrai, ça, c'est cool. Je trouve ça juste dommage que la série n'ait eu que trois saisons, parce qu'il y avait vraiment le potentiel d'en faire plus. Mais bon, si c'est Tom Hooper qui a tout réalisé du début à la fin, je comprends que ça ait fait un échec. Mais n'hésitez pas à me le dire, vous, en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Lyra, c'est un personnage emblématique de la série. C'est elle qui porte la série du début à la fin. Et vraiment, c'est elle qui porte aussi l'histoire. Si vous voulez revoir la série, elle est disponible sur MyCanal et sur Prime Video. Une série pépite, parce que vraiment, à la croisée des mondes, c'est vraiment la première saga littéraire de genre qui est classée dans le genre fantasy. Et sachant qu'à l'époque, donc fin des années 90, début de l'année 2000, la fantasy n'est pas du tout à la mode. C'est même plutôt un genre qui fait un peu peur, qui vient des Etats-Unis et slash d'Angleterre. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui fonctionne en France. Et pourtant, c'est bien une saga qui a fonctionné. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous l'avez lu, si vous avez vu la série, si peut-être vous avez vu la série de 2019 à 2022. N'hésitez pas à me le dire et à vous cultiver. Et ce que je trouve très intéressant dans cette série qui peut se rapprocher à notre société actuelle, c'est que c'est une femme qui porte l'histoire du début à la fin. C'est vraiment une femme jeune, adolescente, un peu rebelle sur les bords, qui porte l'histoire et qui est vraiment à la recherche de son meilleur ami, disparu. Et ça, c'est pas commun à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, je crois que quand la série sort, il y a très peu de sagas littéraires, voire pas du tout, qui ont une femme comme héroïne. En général, c'est plutôt des hommes ou alors un trio avec une femme à l'intérieur, type, par exemple, Harry Potter. Donc voilà. Mais vraiment, c'est cool que cette série, si elle peut encore résonner aujourd'hui, c'est cool. Parce que vraiment, je pense que si elle était en projet entre 2017 et 2018, rappelons que Me Too, qui a bouleversé le monde du cinéma, ça s'est produit en 2017. Donc forcément, ils ont voulu jouer un peu sur cette vibe féminisme, femme au pouvoir, chose qui n'était pas du tout actuelle dans les années 2000. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Si vous avez vu la série, si vous avez lu les livres, qui est quand même un gros classique de la littérature jeunesse. Et si vous comptez ou pas lire le dernier livre qui est sorti en 2022. En tout cas, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Et dites-moi tout en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. En attendant, cultivez-vous. Et on se retrouve très vite. Bye bye !